L'inauguration de ces terrains de proximité vient dans le cadre de la coopération qui existe entre CDG Développement et la commune de Tsmallan. C'est une société de développement locale qui est à 51% pour la commune de Tsmallan et 49% pour CDG Développement. L'objectif étant de mettre en place une véritable économie de loisirs au niveau de la ville de Tsmallan, qui est une ville d'ortoir de la ville de Rava et qui permettrait effectivement d'éclore bien évidemment des talents, des talents dans le football, mais pas essentiellement, mais d'être vraiment un lieu de loisirs par rapport à la population de Tsmallan. C'est extrêmement important d'avoir ce genre de terrain de proximité, sachant que aussi bizarrement que cela puisse paraître, la ville de Tsmallan n'a aucun terrain de proximité. On n'en a aucun. Donc là, aujourd'hui, les dix terrains qui vont être inaugurés est véritablement une avancée sur cette voie, de mettre en place une véritable économie de loisirs dans cette ville, qui est, comme vous le savez, une ville d'ortoir, mais une ville à côté de la mer, qui présente un certain nombre de caractéristiques économiques, sociologiques qui sont intéressantes. La société est en pleine expansion aujourd'hui. Nous démarrons avec ce projet. Nous avons quand même des exigences de rentabilité, des exigences de rentabilité sociaux, on est bien d'accord, je veux dire, une rentabilité sociale est extrêmement importante à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive quand même à avoir un retour sur investissement qui nous permettrait d'investir sur d'autres éléments qui vont, en principe, venir dans les années à venir. C'est aka un intelligence ré forehead dans le propriétaire afin d'ablir un grand wärenre, ce sont les mêmes grands des plus bon voisins buenos dans les pays. Et leurs premiers coups d'exister桜, ce sontânines de chunks de résenges. C'est une最 image qui sont les crimes ou des causes de la ville, et ils appels pensent ça qu'ils marchent au pouvoir. C'est unegee où il y avait un entreprise qui a l'échelle est, C'est une équipe entre le TEMARA et la CDG et le TEMARA. TEMARA Développement est le fruit d'un partenariat novateur public-privé entre la commune de TEMARA et CDG Développement. Ce projet vient pour matérialiser la notion de proximité, pour rapprocher les infrastructures sportives des citoyens. Notre projet a coûté dans les 12 millions de dirhams TTC. Il s'agit de 10 terrains de foot avec du gazon synthétique dans les normes FIFA, avec un éclairage également dans les normes FIFA. Il s'agit bien d'un éclairage écologique, que ce soit en termes de composition ou en termes de consommation. Le projet se situe au niveau de trois quartiers à TEMARA. Ce quartier-là, Al-Firdaus, Al-Oefaq et Riyad-Oulad Mta. Nous avons entre trois et quatre terrains par site. Tout d'abord, il s'agit d'une première au niveau du territoire de TEMARA, d'avoir des terrains de proximité dans les normes FIFA ouverts au public. Ce projet a été réalisé dans un délai record de trois mois de travaux. Pour ce qui est des prix, ce sera des prix symboliques, qui vont juste nous permettre de garder l'équilibre financier du projet, c'est-à-dire à partir de 10 dirhams par séance par joueur. Je suis heureuse de faire une ville d'un terrain où j'ai passé l'équilibre financier du projet. Nous étions en train de faire des choses. J'ai enfin立t pour une ville d'un terrain de la ville de TEMARA. J'ai eu le soutien à TEMARA. J'ai eu l'expire de la ville d'un terrain. J'ai eu l'expire de l'État